L'Afrique, un continent d'opportunité et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Dans un marché de consommation en pleine expansion, les économies africaines peuvent devenir des acteurs majeurs des chaînes d'approvisionnement. Et en exploitant leurs vastes ressources et en s'appuyant aussi sur la technologie au Sénégal, la start-up Mafalia s'y est lancée. C'est une championne de la distribution des produits de grande consommation. Mafalia va aujourd'hui redéfinir l'approvisionnement commercial. Pape Amadou Kandjop est le cofondateur de Mafalia. Il est en direct de Dakar avec nous. Pape Amadou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors dites-nous, quels besoins spécifiques du marché sénégalais vous a poussé à lancer Mafalia ? Bon, alors Mafalia est née d'une observation minutieuse des besoins et tendances dans le secteur agroalimentaire qui, comme vous savez, fait face à des défis uniques, que sont un approvisionnement complexe, une gestion toujours traditionnelle des stocks et des fonds de roulement et un fort taux d'exclusion financière. Alors, pour régler ce problème, nous avons créé Mafalia, qui est une solution en fait, qui aide ces acteurs-là à digitaliser, à structurer leur activité pour une croissance durable et pérenne. Et aujourd'hui, comment assurez-vous la qualité des produits, disons, proposés par vos partenaires distributeurs, fabricants ou producteurs ? Bon, c'est à travers un processus rigoureux de sélection des fournisseurs, pour qui le premier critère déterminant, c'est l'engagement envers la qualité. Ensuite, nous encourageons les utilisateurs, surtout, à partager leur expérience, ce qui nous permet de maintenir nos services à un standard élevé de satisfaction. Et techniquement, comment fonctionne Mafalia ? Bon, Mafalia, aujourd'hui, c'est une web app, avec différents niveaux. Donc, il y a l'espace pour les producteurs locaux. Donc, il y a l'espace pour les hôtels, pour les restaurants. Et plus tard, il y aura l'application mobile pour les boutiques de coin. Il suffit juste d'aller sur le site. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, ouvrez en compte. Donc, le cas est cher. Donc, se connecter avec ces accès et accéder à notre interface. Sur Mafalia, est-ce que le client qui commande, disons, qui passe une commande, a la possibilité de géolocaliser sa commande ? Oui, exactement. Bon, là, je dois rectifier un peu. Donc, nous, on a une approche B2B. Autrement, il est permis au restaurant, à l'hôtel, de pouvoir suivre son colis en temps réel. Et pour ça, c'est rendu possible grâce à notre partenariat stratégique avec une start-up tunisienne qui s'appelle Lockbox et qui évolue dans ce sujet. Et comment gérez-vous les défis logistiques liés à la distribution des produits, par exemple, dans des régions éloignées ou mal desservies ? Bon, nous évoluons suivant une approche de logistique participative en travaillant avec un réseau étendu de fournisseurs connectés à notre plateforme via une application. Et cela permet justement de desservir les zones où il y a une réelle fracture logistique, mais aussi, surtout, de maximiser les profits. Et quels sont les principaux avantages compétitifs de Mafalia par rapport à, disons, d'autres solutions d'approvisionnement sur le marché sénégalais ? Bon, aujourd'hui, Mafalia se distingue par rapport à la concurrence, surtout en Afrique de l'Est, par son approche holistique, qui permet d'intégrer sur une seule application tous les services adressables ou en tout cas essentiels pour assurer la croissance de ceux qui battent surtout le cœur de nos économies locales, que sont les restaurants, les boutiques de coin. Comment votre start-up utilise aujourd'hui la technologie pour améliorer l'efficacité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement ? Je pense qu'aujourd'hui, en digitalisant le processus d'approvisionnement, nous participons aujourd'hui par la toute puissance de la technologie à réduire les intermédiaires, ce qui fait que les prix deviennent de plus en plus accessibles. En centralisant aussi tous les moyens de paiement ou de collecte, on réduit la manipulation du cash, on encourage l'inclusion financière. Avec l'outil de scoring intégré, on permet ou on donne la chance à ceux qui n'avaient pas été inscrits dans le circuit financier, de pouvoir se retrouver et bénéficier à travers le scoring de pré-agiles pour accélérer leur activité. Aujourd'hui, nous sommes un catalyseur de la croissance des hôtels, des restaurants et des boutiques de coin. Et qu'en est-il, Papa Madou, de la responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise dans les activités de Mafalia, notamment en ce qui concerne l'engagement communautaire et environnemental ? Notre engagement communautaire et environnemental est matérialisé par la prise en compte dans nos stratégies de trois objectifs de développement durable, que ce soit l'ODD 2, l'ODD 8 et l'ODD 11. Parce que nous pensons en fait, en simplifiant par la technologie, le cycle de distribution des produits agroalimentaires surtout, et en donnant du travail décent, nous sommes à même capables aussi par toutes ces technologies de participer à la réduction de la faim. Et surtout dans le secteur aussi, donc des hôtels et des restaurants. Donc l'approche de digitalisation permet aussi de réduire cette quantité de déchets à travers le papier. Donc voilà, en quelque chose de concret sur la plateforme. Et aujourd'hui, Papa Madou, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, notamment dans cette aventure entrepreneuriale ? Aujourd'hui, la difficulté se retrouve toujours dans l'éducation. Aujourd'hui, on a une masse critique, donc pas encore digitalisée, donc il faut s'éduquer. L'autre défi aujourd'hui, évidemment, c'est le nœud de la guerre, donc c'est l'accès au financement. Donc je pense que, mis à part cela, je pense qu'il n'y a pas de grandes difficultés. Et comment vous envisagez d'expansionner ou bien d'étendre vos activités à l'avenir, que ce soit géographiquement ou en termes de services proposés ? Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un business model simple et scalable, qui peut être répliqué partout en Afrique, surtout dans la partie ouest africaine, avec les mêmes tendances de consommation. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de dérouler sur tout le périmètre sénégalais. Ensuite, d'étendre nos activités dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bana et le Togo. Et puis d'évoluer en Tunisie et peut-être dans toute la zone du Maghreb, où nous avons déjà une équipe technique sur place, qui sont capables de porter ce projet à leur niveau. Papa Mandoukandjou, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie, Papa. Merci. Voilà qui vous ferme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais. Merci.